Salut à tous donc aujourd'hui je vais vous présenter les trucks de longboard de chez Zilus. Zilus c'est une marque qu'on connaît principalement pour ses roulements à entretois intégrés qui sont vraiment les plus utilisés en longboard mais ce qu'on sait un peu moins c'est qu'ils font aussi des trucks et c'est pas leur premier essai mais la petite particularité ce coup-ci c'est qu'ils vont faire une série beaucoup plus grosse qui sera un peu plus grand public mais toujours du trucks de précision donc c'est des trucks qu'on appelle d'own-heel slalom donc c'est des trucs étroits qui sont en 111 mm de large avec une possibilité d'extension à 124 en utilisant la petite bague ici donc c'est des trucks qui sont typés vraiment descente, fast-freeride et slalom on est vraiment sur les trucks vraiment actuels qui sont utilisés en compétition c'est des trucks qui vont permettre d'avoir énormément d'adhérence dans les virages beaucoup d'agilité et pour autant rester quand même très stable donc les trucks sont toujours vendus par paire avec un truck avant qui est en 51 degrés qui va être ultra tournant et à l'inverse à l'arrière on va avoir un truck qui est en 19 degrés très stable donc ça permet d'avoir une planche très directionnelle on va pouvoir même pomper entre les virages ça va être vraiment sympa on va avoir beaucoup de stabilité en sortie de courbe au niveau du réglage on est vraiment sur un réglage qui a été optimisé déjà de base donc c'est monté avec des gommes de chez Venom c'est des tall barrel en gomme HPF et sur l'avant on va avoir une gomme donc en 73 à côté route et 78 à côté côté planche donc très tendre ce qui va rendre vraiment le trucks très vif et à l'arrière à l'inverse on va avoir des gommes très dures donc avec un 97 à côté planche et 73 à côté route et au niveau des pivot caps ici on aura des pivot caps de chez Venom aussi en polyurethane qui permettent d'avoir vraiment une connexion entre le hangar et l'embase qui est vraiment très précise avec vraiment un minimum de jeu on veut même pas du tout jeu ce qui permet d'avoir un truc ce qui va être vraiment très stable comme tous les trucks usinés on est sur des trucks qui sont beaucoup plus rigides qu'un trucks ce qu'on appelle cast donc moulé ça va éviter d'avoir des vibrations qui se créent quand on commence un peu à aller vite on va vraiment maintenir plus de stabilité au niveau de l'embase il y a une petite particularité qu'ils ont fait aussi c'est qu'ils ont mis 12 perçages au lieu de quatre ou six qu'on a habituellement ce qui permet vraiment de pouvoir faire varier aussi la wheelbase de la planche sans avoir besoin de repercer donc voilà donc là on a vraiment un truc ce qui est au top pour pour la descente ça va ça marche très bien aussi avec les grosses roues type type Venom Magnum on n'a pas de pas de wheelbite au niveau de la du lean donc la capacité à pencher ça va être il va y avoir une résistance progressive et ça va finir en butée à la fin pour éviter justement ce wheelbite donc sur des petites planches de descente actuelle assez étroite ça marche super bien c'est du truc super performant et par rapport à la concurrence qui n'est pas forcément mieux ou un équivalent au niveau des prix on est vraiment sur des prix imbattable sur ce type de finition donc c'est vraiment du truc ce que je vous conseille j'aurai sûrement l'occasion prochainement de vous refaire une petite vidéo après les avoir testé voilà c'est moi c'est des trucks qui m'ont vraiment séduit et qui ont vraiment de quoi plaire voilà donc là on est vraiment sur du super trucks de descente salome et fast freeride pensez à mettre un petit like à la c'est tout et bon aïda